Dans ses mains, Cyria Lausso tient un échantillon de son dossier médical. En 2011, un ORL sartois lui diagnostique un syndrome de minor, une maladie orpheline rare. Depuis, la jeune femme enchaîne les rendez-vous médicaux pour tenter d'atténuer ses symptômes. Je fais des malaises et je ne tiens pas debout. Donc ça m'oblige à rester couchée. Je souffre de perte de mémoire à court, moyen et long terme. Dans une conversation, je peux répéter des fois plusieurs fois la même chose. Donc ça peut sembler assez bizarre pour les gens. Chaque jour ou presque, Cyrielle tient un carnet de tous ses malaises, 14 en un mois. Elle souffre également d'hyperacousie. Elle entend tous les sons de façon amplifiée. Le syndrome de minor est une anomalie au niveau du canal supérieur de l'oreille. Seuls 200 cas existent en France. Un syndrome qui a bouleversé le quotidien de Cyrielle. J'avais une vie sociale, je sortais en soirée, j'allais voir des amis. Et brusquement, d'un seul coup, il y a eu une coupure. Au fur et à mesure que mes symptômes se sont aggravés, mon médecin, un jour, il m'a dit ça suffit. Je vous m'en arrête obligatoire, vous n'avez pas le choix. Depuis, Cyrielle reste cloîtrée chez elle. Elle reçoit régulièrement la visite de ses parents, dont elle est dépendante financièrement. J'ai terminé des courses. Avec seulement 460 euros par mois d'allocations handicap et de RSA, l'ancienne assistante de direction n'a pas de quoi vivre. Vous aidez Cyrielle financièrement ? Financièrement, oui, à payer certaines factures du quotidien et puis l'alimentation. Parce qu'elle ne peut pas, sinon elle ne se nourrit pas. Le syndrome de minor, les associations ne connaissent pas. Et on me répond partout, votre fille est majeure en plus, pourquoi vous vous occupez d'elle ? Mais personne ne veut s'en occuper, même que ce soit au niveau assistance sociale. Partout, partout, on me répond non. La situation est devenue intenable. Les parents de Cyrielle en appellent à la maison départementale des personnes handicapées pour obtenir une allocation de compléments, refusée jusqu'à présent. De son côté, Cyrielle continue de se soigner pour un jour reprendre le fil d'une vie qui ne sera plus tout à fait comme avant.